Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est la Bertrand Rime officielle. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prières atomiques. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prières atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en crise, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez tous les bienvenus. Je dis bonjour parce que je suis habitué à dire bonjour. Mais on est au soir. On se le sait bien. Et soyez tous les bienvenus dans ces moments de prières atomiques. Vous savez, nous allons prier contre les voleurs de destinée. Les voleurs de destinée, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes vivent des vies qui sont diamétralement opposées à celles que Dieu avait prévues pour leur vie. Alors nous allons nous opposer à ces destructeurs et à ces voleurs de destinée. Il y a plusieurs exemples dans la vie, dans la Bible, où les voleurs de destinée sont arrivés et ils ont été confondus toutes les fois qu'ils ont essayé de détourner la destinée des enfants de Dieu. Ils ont été confondus. La destinée, c'est ce que Dieu te donne pour que tu puisses accomplir ce pour quoi tu es sur la terre. En fait, la destinée, c'est ce pour quoi tu vis. C'est ce pour quoi tu es sur la terre. Parce que tu es créé, oui. Tu es formé, oui. Mais pourquoi es-tu venu sur cette terre ? Il n'y a personne sur cette terre qui vit sans aucun objectif. Il n'y a personne qui vit sur cette terre sans aucun rêve. Il n'y a personne qui vit sur cette terre sans avoir des choses à achever. Nous tous, nous vivons avec des objectifs. Quand un enfant naît, en commençant à grandir, on l'envoie à l'école. Pourquoi ? Parce que c'est sa destinée qu'on veut préparer. On ne sait pas quelle est la destinée qu'il va avoir. Seul Dieu le sait. Mais on l'envoie à l'école parce que les bases de la vie sont l'instruction. Il faut être instruit. Savoir lire, savoir écrire, savoir compter. Et puis avoir les bases de la vie sociétale. Parce que l'école ne fait pas que nous apprendre à lire, mais on apprend à vivre en société. Les enfants commencent à avoir des camarades de classe parce que demain, ils auront des collègues de travail. Vous voyez ça ? On apprend aux enfants de vivre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on construit tout ça à construire la destinée. On leur apprend le respect des maîtresses parce que demain, ils auront une hiérarchie à respecter. Et tout ça, en fait, vous allez voir qu'un enfant va à l'école, il commence en maternelle, école primaire, secondaire, et après c'est des études supérieures. Et vous allez voir, à l'issue de cela, il va devenir directeur, il va devenir secrétaire, il va devenir médecin, il va devenir avocat, il va devenir chef de ceci ou de cela. Mais il n'est pas devenu cela le jour où on l'a décoré, ou le jour où on lui a donné le poste, ou le jour où il a signé un contrat. Il est devenu cela depuis qu'il est né. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'il ne soit né, cette destinée avait déjà été préparée pour lui. Et quand il est né, il a marché dans la trajectoire de cette destinée. Il voulait, il veut l'être. Il y a d'autres personnes, en fait, on va les envoyer à l'école, les parents vont essayer d'influencer une destinée. Mais fin des fins, chacun devra aller vers sa destinée. Ma première fille, ma grande fille, que ceux qui suivent la mi-femme ont déjà vu qui conduit le champ, quand elle se préparait à aller à l'université, moi je lui parlais beaucoup du droit, je lui disais, moi j'aurais aimé être un avocat. Voilà, j'ai commencé à lui mettre des idées du droit. Et ça lui a donné envie de vouloir devenir avocate. Pas parce qu'elle aimait le droit, non, c'est parce qu'elle aimait voir son père, avoir cette passion quand il parle du droit. Et puis d'un autre côté, maintenant, vouloir faire plaisir à son père. Elle a voulu faire des études de droit pour devenir avocate. Mais au fur et à mesure, elle est rentrée à l'université, elle a commencé une première année, et quand elle passe à la deuxième année, elle comprend que ce n'est pas à ça qu'elle est appelée. Sa passion n'est pas là-bas. Parce que tu as destiné, mon ami, il faut que tu seras passionné pour. Sa passion n'est pas là-bas. Elle comprend finalement qu'elle aimait bien. Ok, elle serait contente, elle ne serait pas plus malheureuse de devenir avocate, mais ce serait pour moi pour me faire plaisir. Elle-même, elle sent quelque chose d'autre la plaît. C'est comme ça qu'elle commence à s'orienter exactement dans d'autres choses. Elle commence un pas, je vois que j'ai un appel pour ceci, un autre pas, je vois que j'ai un appel pour cela, je commence à sentir de ce côté. Voilà, elle est encore en train de bâtir sa destinée, mais elle s'est orientée exactement pour vivre pleinement la vie qu'elle doit vivre. Beaucoup de destinées ont été volées. Imaginez-vous si elle restait à ce moment-là, non, moi je vous fais plaisir à mon père. Elle serait peut-être une brillante avocate, mais elle ne serait pas à la place où elle doit être. Chacun d'entre nous est appelé. Je vous ai dit, il y a des destinées que Dieu a préparées pour chacun dans la société, et il y a des destinées que Dieu avait déjà préparées pour nous, que nous ne savons même pas. Ça veut dire que moi, par exemple, je ne savais pas que j'allais être pasteur. Je ne savais pas. Et être pasteur n'était même pas vraiment à l'ordre du jour, dans ma pensée. Dans ma manière de voir. Non! Je voulais être autre chose. Complètement, j'avais plusieurs choses. Deux ou trois. Qui étaient en vue devant moi. Mais, Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a appelé. Il m'a mis à part. Et il m'a donné le privilège de devenir son serviteur. Ça, ça ne vient pas par la pensée de l'homme. L'ennemi pouvait utiliser d'autres moyens également pour pouvoir m'éloigner de cette destinée et voler toutes les bénédictions qui sont attachées à cette destinée. parce qu'à chaque destinée, il y a des bénédictions attachées. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. « Waouh ! » « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. » Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, il dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non des projets de malheur. N'est-ce pas ? Dieu a pour nous car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Waouh ! Dit l'Éternel. Jérémie 29, 11 projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir. Les projets de Dieu regardent ton avenir, ta destinée, ton futur et de l'espérance. Dieu est concerné par ton devenir et Dieu veut que tu deviennes la meilleure version de toi sur cette terre. Le diable est concerné par ton devenir et il s'oppose radicalement à ce que tu deviennes la meilleure version de toi. Je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Ecclésiastes. Ecclésiastes. J'aime beaucoup les proverbes et j'aime beaucoup le livre d'Ecclésiastes. C'est le sage qui parle. C'est le sage qui parle. Il parle des injustices de la vie. Ecclésiastes. Chapitre 10. au verset 7. Il dit j'ai vu des esclaves sur des chevaux. En fait, j'ai vu des esclaves vivre comme des bourgeois et des princes, en d'autres dames, des bourgeois sur terre comme des esclaves marcher à pied. marcher marcher à pied et j'ai vu des esclaves être sur des chevaux. Les chevaux, nous savons tous que c'était des moyens de locomotion, des voitures à l'époque. C'était des moyens de déplacement. et l'ecclésiaste dit ceci j'ai vu cela, j'ai vu cela, j'ai vu des esclaves. Verset 6 commence ceci la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Si vous lisez, vous allez comprendre en fait que l'ecclésiaste traite de l'injustice. Quand il dit cela au verset 5, il commence au verset 5 en disant il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre à pied comme des esclaves. Il dit que c'est un mal. En d'autres termes, c'est une injustice. Combien de personnes sur cette terre vivent l'injustice? Dieu t'a donné une destinée. Jésus a dit lui-même je suis né et je suis venu. Oh yes! Je suis né et je suis venu. Mon ami, tu es né. comme un enfant mais tu vas te révéler comme un homme, comme une femme. Je suis né et je suis venu pour détruire, anéantir, saccager les œuvres de l'ennemi. Jésus comprend le but de sa destinée. Beaucoup d'entre vous sont nés pour influencer. Vous êtes nés et vous êtes venus. Dieu vous a envoyé sur cette terre pour influencer votre génération. Pendant ce temps, c'est vous qui êtes influencé. Il y a un problème. Il y a une problématique. Ta destinée a été volée par les voleurs de destinées. La destinée peut être consécutée. La destinée peut être volée. La destinée peut être échangée. La destinée peut être tuée. Jean chapitre 10 verset 10. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Oui, il vient pour voler, détruire et égorger. Voilà son triple travail, sa triple onction. Il a une onction de destruction. Il détruit les bonnes choses. Il pervertit les bonnes choses. Il prend les bonnes choses et il les ridiculise. C'est ce que dit l'ecclésiaste au chapitre 10. Il dit la folie est assise dans des lieux et occupe des postes élevés. Un fou gouverne alors que des sages et des intelligents sont méprisés. C'est une injustice il dit des riches sont assis dans l'abaissement. Il dit voici encore quelque chose de mal sous le soleil. C'est que des esclaves sont sur des chevaux, des esclaves roulent dans des belles voitures et les princes ils marchent à pied. Ils souffrent. ça ne devrait pas être ainsi. L'ecclésiaste dit que c'est un mal. Si c'est un mal ça se doit d'être arrangé. Ça se doit d'être guéri. Ça se doit d'être réparé. Et nous venons pour réparer ce mal par la prière. Le mal va être réparé par la prière. L'ecclésiaste parle d'un mal. Il dit qu'il y a un mal sous le soleil. Regardez l'histoire de Salomon de cette femme qui tue son bébé. Elle se couche sur son propre bébé expressément ou pas mais le bébé est mort. Et elle va la nuit échanger son bébé mort contre un bébé vivant. Et l'autre femme avait son bébé sur son sein. Dans un profond sommeil le bébé a été échangé. Et Salomon va venir avec une sagesse légendaire. Quand les femmes se disputent comme ça Salomon dit finalement je crois que ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser cet enfant en deux. On va le couper en deux comme ça on va vous donner une partie de chaque enfant mort. celle dont l'enfant était mort a dit oui je suis d'accord avec ça c'est sage comme ça nous deux on perd et celle qui était la maman ayant mal au cœur a dit donnez-lui l'enfant je préfère voir mon enfant vivant mais qu'il soit dans les bras d'une autre je préfère qu'il soit vivant mais dans les bras d'une autre c'est mon enfant mais je préfère qu'il soit en vie oh Seigneur l'autre croyant la justice et elle avait l'amour une vraie mère ne peut pas tuer son enfant il n'y a qu'une sorcière qui peut se lever et dire tuer le c'est comme ça que Salomon a dit non celle qui est la vraie mère c'est celle qui a dit ne tuer pas l'enfant remettez-lui son enfant waouh quelle sagesse et voici le même Salomon le sage qui nous parle il dit dans l'Ecclésiaste c'est Salomon les amis il dit des esclaves qui sont sur des chevaux ce n'est pas normal combien d'esclaves ont volé la destinée des princes combien d'esclaves ont volé la destinée des princes toi qui es prince tu croupis et c'est l'esclave qui se réjouit combien d'esclaves combien d'esclaves des sorciers des méchants oh combien de filles ont vu ça l'homme de ta destinée vient vers toi et c'est ta cousine c'est ta soeur qui vient qui commence à le draguer et elle le détourne combien la femme de la destinée vient l'autre va la détourner ils sont nombreux qui ont volé les femmes de leurs frères quelqu'un qui vient avec un esprit c'est diabolique hyper diabolique quelqu'un qui vient avec un diabolisme inuit il veut la femme de son neveu la femme de son cousin la femme de son frère la femme de son ami elle venait pour sa destinée mais il a détourné l'ecclésiaste dit c'est un mal un mal tu devrais aujourd'hui être pointé à ce niveau mais tu te retrouves là parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ta destinée qui a détourné ta destinée et dans la maison d'un marabout dans la maison de la sorcellerie dans la maison des ténèbres par une manipulation satanique tes mains touchent et commencent quelque chose c'est quelqu'un d'autre qui va finir on vole ta destinée que Dieu nous vienne en aide tu vas récupérer ta destinée beaucoup d'entre vous aujourd'hui devraient être des millionnaires devraient être des milliardaires mais tu te retrouves toujours là à glander tu te retrouves toujours en train de te battre financièrement pourquoi c'est pas que tu n'as pas d'idées brillantes c'est pas que tu sois limité c'est qu'on a volé ta destinée certaines personnes s'approchent de toi elles prennent de toi et leur vie monte mais toi rien il y a des gens vous avez appris un certain président en Afrique qui couchait avec les femmes de tous ses ministres pour les dominer oui les voleurs de destinée les voleurs de destinée ça c'est c'est une dimension élevée dans l'occultisme les voleurs de destinée ils manipulent la destinée ils voient une étoile ils veulent la détruire les frères de Joseph ont voulu voler la destinée de Joseph ils ont voulu la tuer tuer la destinée combien de vies ont été voler jeune il est mort avant de commencer à vivre 30 ans il est mort combien de vies combien de vies combien de vies des destinées volées nous allons récupérer ces destinées nous allons les récupérer le volant le volant ne vient que pour voler le volant ne vient que pour détruire le volant ne vient que pour tuer Jésus dit mais moi je suis venu merci Seigneur parce qu'il est venu il dit mais moi je suis venu comme le voleur est venu ton Seigneur aussi est venu il dit je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance et nous sommes nous sommes partis pour récupérer cette destinée avant que cette année ne s'achève beaucoup d'entre vous vont rentrer en possession de leur destinée nous allons récupérer by fire by frost avant que cette année ne se termine tu vas récupérer 2023 tu vas accéder avec accélération dans ta destinée Dieu parle à Jérémie avant que tu ne sois dans le sein de ta mère je t'avais je t'avais appelé je t'avais mis à part avant tu ne seras pas directrice tu es directrice tu es directeur tu ne seras pas chef d'entreprise tu es chef d'entreprise tu as des entreprises tu as des entreprises que la bonne main de Dieu te localise et que sa puissance active ces choses dans ta vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth ta vie va briller comme jamais auparavant tu vas célébrer comme jamais auparavant les voleurs de destinée vont mourir par le feu je dis encore les voleurs de destinée vont mourir par le feu tu vas récupérer ce qui t'appartient oh tu vas récupérer ce qui t'appartient Jésus tout petit la Bible déclare que Hérode a vu les mages qui venaient parce qu'ils ont vu son étoile il a voulu consécuter la destinée de l'enfant les anges ont demandé à Joseph d'épargner la vie de l'enfant Dieu va te restaurer il a dit dans le livre de Joël chapitre 2 au verset 25 je vais te restituer je vais te remplacer je vais te restaurer les années qu'on dévorait la souterraine Dieu va te restaurer Dieu va te restaurer Dieu va te restaurer tu seras sur le cheval comme un prince et l'esclave ne te mettra pas à pied jamais nous allons prier le Seigneur voici nos moments de prière mon ami ne prie pas en négociant tu vas prier avec détermination parce que cela dépend de ta destinée nous allons remercier Dieu pour ses paroles nous allons remercier Dieu pour la force et la puissance qu'il y a dans ses paroles nous allons remercier Dieu parce qu'il nous parle et parce que Dieu a un but à accomplir dans nos vies remercions Dieu remercions Dieu pour ses moments remercions Dieu pour sa grande présence parmi nous et l'être à voir commence à remercier Dieu éternel désarmé mon Dieu mon roi je viens devant ton trône de grâce pour te célébrer je viens devant toi pour te magnifier pour t'exalter je te remercie Père pour cette excellente soirée Seigneur que tu nous donnes Père Tout-Puissant d'être réunis Père Tout-Puissant dans ta présence je te remercie Yahweh pour la parole ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Yahweh merci parce que la parole est sortie de ta bouche et la parole qui sort de ta bouche Seigneur fait la joie de nos cœurs elle fait la joie de nos vies je te remercie parce que Père Tout-Puissant ta parole est venue nous dire Seigneur que toutes les anomalies Père Tout-Puissant vont être réparées je te remercie parce que Père tu appelles Seigneur mon Dieu cela mal Père Tout-Puissant de voir Seigneur que tes enfants ceux à qui tu accordes la valeur sois Seigneur mon Dieu par terre tu es tiré par l'ennemi méprisé Seigneur mon Dieu écrasé par l'ennemi tu dis que cela est un mal Dieu de gloire nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes Yahweh de nous retrouver devant ta présence Yahweh nous sommes dans ta présence pour venir Père Tout-Puissant rebâtir Seigneur rebâtir ce que l'ennemi avait détruit Seigneur intentionnellement éternel des armées mon Père et mon Roi entend la voix de nos prières entend la voix de nos supplications au nom puissant de Jésus entend la voix de notre gratitude je te remercie d'être mon Père je te remercie d'être mon Seigneur je te remercie d'être mon Roi je te remercie d'être mon Dieu Papa je te remercie parce que ceci n'est pas la force d'un homme mais la Bible me dit Seigneur heureux celui que tu choisis et que tu admis dans ta présence je suis élu et je suis choisi pour être dans ta présence merci pour ton immense présence merci Yahweh mon Dieu pour ta grande présence parmi nous merci Yahweh merci mon Dieu je suis né de Dieu alors je dois triompher de ce monde et la victoire qui triomphe du monde c'est ma foi Père agrée Seigneur ma présence dans ta présence agrée ma gratitude agrée ma reconnaissance je suis reconnaissant pour la force de ta parole je suis reconnaissant pour la puissance de ta parole ta parole fait la joie de mon coeur ta parole fait la joie de mon coeur ta parole fait la joie de mon coeur papa accepte ma reconnaissance merci pour tous ceux qui sont connectés en ce moment merci Yahweh pour leur vie merci Yahweh pour tes anges qui sont ici présents et qui opèrent Père Tout-Puissant au travers de nos prières mon âme te bénit mon âme te célèbre mon âme te magnifie et je t'exalte je te dis merci accepte ma gratitude accepte ma reconnaissance au nom précieux et glorieux de Jésus Christ de Nazareth Amen nous allons prier le Seigneur nous allons invoquer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous donne le feu dans la prière la Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité et il est écrit ce n'est ni par force ni par puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées nous allons prier nous allons prier l'ennemi est venu pour t'imposer certaines choses dans ta vie mais pas la puissance du Saint-Esprit ça va quitter ta vie au nom de Jésus demande la plénitude du Saint-Esprit la Bible déclare ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais soyez continuellement et soyez au contraire remplis du Saint-Esprit soyez contrairement au vin remplis du Saint-Esprit tu vas élever ta voix et tu vas prier le Seigneur tu vas demander que le Saint-Esprit te remplisse tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir de sagesse d'intelligence de force d'inspiration dans ces moments de prière de te remplir de faire déborder ta coupe de te donner le zèle de te donner la ferveur dans la prière et la faveur commence à prier la Bible dit que ce n'est ni par force ni par puissance mais c'est par le Saint-Esprit Esprit de Dieu sans toi je ne suis rien Esprit de Dieu sans toi je ne peux rien Esprit de Dieu sans toi je ne parviendrai à rien j'ai besoin de ta présence dans ma vie j'ai besoin de ton feu dans ma vie j'ai besoin de ton onction dans ma vie j'ai besoin de ta puissance en moi agis en moi avec liberté agis en moi comme on te semble au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth cher Saint-Esprit agis en moi la Bible me dit de n'être pas ivre de vin car le vin conduit à la débauche mais d'être rempli du Saint-Esprit Saint-Esprit remplis-moi Saint-Esprit remplis-moi Saint-Esprit détourne de moi le vin dans le nom de Jésus je refuse le vin je refuse le vin je refuse le vin je veux que tu sois mon vin 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 remplis-moi que ma coupe déborde remplis-moi de ton feu remplis-moi de ta puissance remplis-moi de ton zèle remplis-moi de ton onction remplis-moi j'ai besoin de toi inonde ma vie que ma vie Alléluia sois-tu inondé de ta puissance sois-tu inondé de ton feu Sois-tu inondé de ta capacité Sois-tu inondé de ta puissance Au nom de Jésus Inonde ma vie Inonde ma vie Cher Saint-Esprit Inonde ma vie Donne-moi la capacité De prier et d'avoir La puissance dans la prière Au nom de Jésus Donne-moi l'inspiration dans la prière Que mes paroles soient du feu Dans le nom de Jésus Que mes paroles soient du feu Dans le nom de Jésus Que mes prières soient comme des flèches Qui ne ratent pas la cible Que mes prières Alléluia Sois comme des missiles Qui ravagent le camp de l'ennemi Au nom de Jésus Remplis-moi Inonde-moi Cher Saint-Esprit Inonde ma vie De ta puissance Inonde ma vie De ton feu Inonde ma vie De ta capacité Inonde ma vie De ton gel Donne-moi la ferveur Dans la prière Le feu de la prière Au nom de Jésus Donne-moi la prière Qui restaure des destinées Dans le nom de Jésus Que ton feu Ton feu Inonde ma vie Au nom de Jésus Jésus nous rend invisibles Le sang de Jésus Nous rend inaccessibles Devant les œuvres de l'ennemi Demande que le Père Te couvre avec le sang de Jésus Que chacune de tes prières Sois couverte avec le sang de Jésus Que le sang de Jésus Inonde ta vie Que ta destinée Sois couverte Avec le sang de Jésus Et lève ta voix La destinée même De tes enfants Commence à prier Et Yahweh Mon Dieu Père tout puissant Tu m'as dit Dans ta parole Que tu me donnes La victoire Par le sang de Jésus Père couvre-moi Avec le sang de Jésus Yahweh Couvre mon épouse Couvre mes enfants Avec le sang de Jésus Père couvre ma maison Avec le sang de Jésus Yahweh De la même manière Que tu avais dit Aux enfants d'Israël De mettre le sang Sur la lente de leur porte Et que la mort passera Sans les atteintes Dieu de gloire Je prie Père tout puissant Que si le sang Des animaux Et que tu as C'est capable De stopper Seigneur la mort A combien Plus faute raison Le sang de Jésus Détuera-tu Les hommes de l'ennemi Dans ma vie Dans ma maison Yahweh Couvre-nous Avec le sang de Jésus Rends-nous invisible Incouchable Inaccessible Par le monde des ténèbres Que nos destinées Soient couvertes Par le sang de Jésus La Bible déclare Nos destinées Sont entre tes mains Yahweh Que nos destinées Soient couvertes Par le sang de Jésus Yahweh Et mon Dieu Père tout puissant Que le sang de Jésus Parle pour nos vies Qu'il parle Pour nos destinées Qu'il parle Pour la Mipha Qu'il parle Pour la destinée Des enfants Au nom de Jésus Qu'il parle 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 Au-dessus De la sorcellerie Au-dessus Des plans des ténèbres Au-dessus Du maraboutage Au-dessus Des incantations Au-dessus Des imprécautions Yahweh Que le sang de Jésus Parle Qu'il parle Qu'il parle Chagata Que le sang de Jésus Qu'il parle Rabababa Sécrité Qu'il parle Qu'il parle Qu'il parle Qu'il parle Ta parole déclare Que nous avons la victoire Par le sang de Jésus Mets sur nous Yahweh La marque de la victoire Par le sang de Jésus Sur nos destinées Mets la marque de la victoire Par le sang de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant Et glorieux de Jésus Que le sang de Jésus Parle Yahweh Qu'il parle Pour nous Yes Là où l'ennemi Réclame Contre nous Que le sang de Jésus Parle Yahweh Jour et nuit Au nom puissant Et glorieux de Jésus Christ de Nazareth Amen Vous savez quand l'ennemi Voit votre destinée Il voit votre étoile Et il attaque Votre étoile Il attaque de sorte Que votre étoile Ne brille pas Pour que vous n'ayez pas De visibilité Dans votre destinée Nous allons attaquer Nous allons attaquer Maintenant Lève ta main droite Et déclare avec moi Père Au nom de Jésus Que tout pouvoir Satanique De la maison paternelle De la maison maternelle Environnementale Qui attaque mon étoile Soit détruite Par le feu Au nom de Jésus Commence à prier Et Yahweh Lève-toi Que tout pouvoir Domestique Ou environnemental De la maison paternelle De la maison maternelle Que les pouvoirs Environnementaux Qui attaquent les étoiles Qui attaquent les destinées Qui s'attaquent à mon étoile Yahweh Sois frappés Par le feu Dans le nom de Jésus Je libère le feu 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 Sur les forces étonnales Je libère le feu Sur les pouvoirs mystiques Je libère le feu Sur les forces de la chancelerie Dans le nom de Jésus Yahweh Lève-toi Lève-toi Que tout pouvoir Qui attaque Mon étoile L'étoile de mon épouse L'étoile de mes enfants Sois frappés de mort By fire J'envoie le feu Je libère 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 le feu Au nom de Jésus Au nom puissant Et glorieux de Jésus Christ De Nazareth Amen Nous allons prier le Seigneur Nous allons prier Que tout ce qui attaque ta visibilité Devant les bonnes choses Sois anéanti Par le feu Au nom de Jésus Christ De Nazareth Lève ta main droite Et déclare-moi Père Au nom de Jésus Que tout pouvoir Qui affecte Ma visibilité Que tout voile Qui couvre Ma gloire Sois détruit Par le feu Au nom de Jésus Christ De Nazareth Et lève ta voix Commence à prier Cha-ra-ba-kanta R-ra-ba-kanta-lava-ya R-ra-kanta-lava-ya Nérez-le-vous C'est-ce qui est-é Au nom puissant De Jésus Yahweh Que tout pouvoir Qui affecte Ma visibilité Devant les bonnes choses Sois anéanti Par le feu Au nom puissant De Jésus Tu as dit dans ta parole Qu'une maison Bâtie sur la montagne Yahweh Ne peut être cachée Dieu de gloire Tu es ma montagne Je suis ta maison Je suis la maison Qui est bâtie Sur la montagne Yahweh Je ne peux pas être cachée Dieu de gloire Que tout pouvoir Satanique De la sorcellerie Environnementale De la sorcellerie Domestique Yahweh Qui attaque Qui affecte Ma visibilité Devant les bonnes choses Sois anéanti Par le feu 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 Au nom de Jésus J'envoie le feu Sur les pouvoirs Des ténèbres J'envoie le feu Sur les puissances mystiques Qui s'élèvent Pour attaquer Ma visibilité Devant les bonnes choses Je libère le feu Je libère le feu Je libère le feu Je libère le feu Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ De Nazareth Amen Nous allons prier Le Seigneur Mon ami Dans le livre De Somme Chapitre 3 Au verset 3 Somme Verset 3 Nous allons lire Et nous nous appuyons dessus Pour prier Somme chapitre 3 Somme 3 verset 3 La Bible dit Combien disent À mon sujet Plus de secours Plus de salut pour lui Auprès de Dieu Verset 4 Mets-toi au éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête Relis le verset 4 À haute voix À haute voix Mets-toi au éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête Nous allons faire cette prière Mon ami Lève ta main droite Déclare avec moi Père Au nom de Jésus Que tout pouvoir Tout voile satanique Qui couvre ma gloire Soit détruit Par le feu Dans le nom puissant de Jésus Déclare encore Père Que tout voile satanique Qui couvre ma gloire Soit détruit Par le feu Commence à prier Rabra Kanta Sakata Labaya Éternel mon Dieu Lève-toi Que tout voile satanique Qui couvre ma gloire Qui couvre mes bénédictions Qui couvre ma bénédiction Qui couvre ma destinée Yahweh Qu'il prenne feu 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 Au nom de Jésus Je le détruis par le feu Dans le nom de Jésus Père Aucun voile Ne pourra plus cacher Ma destinée Ne pourra plus cacher Ma gloire Dans le nom de Jésus Que le voile De la sorcellerie Prenne feu Dans le nom de Jésus Que le voile Que les sorciers Ont envoyé Que le voile Que les marabouts Ont envoyé Que le voile Que les occultistes Ont envoyé Sois détruit Sois détruit Sois détruit Sois détruit Qu'il prenne feu Qu'il prenne feu Qu'il prenne feu Qu'il prenne feu J'envoie le feu Je relâche le feu Je suis les voiles sataniques Au nom de Jésus Les voiles Qui couvrent ma destinée Qui couvrent mon aura Qui couvrent ma gloire Qu'ils prennent feu 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 Au nom puissant Et glorieux de Jésus Qu'ils prennent feu Dans le nom de Jésus Qu'ils prennent feu Dans le nom de Jésus Qu'ils prennent feu Au nom puissant de Jésus Lève ta main droite Et fais cette déclaration Avec feu et foi Déclare Père Tu es ma gloire Tu es mon bouclier Et tu relèves ma tête Dis encore à moi Père Lève-toi Sois mon bouclier Sois ma gloire Relève ma tête Au nom de Jésus Père Sois mon bouclier Sois ma gloire Sois ma gloire Relève ma tête Au nom de Jésus Ta tête est le symbole De ta destinée Aucune force Ne doit venir Attaquer ta tête Que tout ce qui Attaque ta tête Sois anéanti Par le feu Dans le nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Ta tête est le symbole De ta destinée Pose ta main Sur ta tête Maintenant Déclare à moi Aute voix Père Au nom de Jésus Que toute flèche Lancée Pour cibler ma tête Se confonde Et qu'elle retourne A son envoyeur Au nom puissant de Jésus Père Que toute flèche Lancée Pour cibler ma tête Retourne A son envoyeur Déclare maintenant Trois flèches Sataniques Dirigées Contre ma tête Entends la voix Du Seigneur Boum rang Boum rang Boum rang Retourne à ton envoyeur Au nom de Jésus Commence à prier Commence à prier Yahweh Tu m'as dit Que je ne craindrai pas La flèche Qui vole de jour Je ne craindrai pas La flèche Qui vole de nuit Faire Que toute flèche Lancée Pour cibler ma tête Pour cibler la tête De mes enfants Pour cibler la tête De mon épouse Yahweh Qu'elle se confonde 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 Trois flèches sataniques, lancées, poussées de ma tête, poussées de ma destinée. Retourne, 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 par le feu, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Et nous allons maintenant détruire le joug satanique dans ta vie, le joug qui vient te désorienter de ta destinée. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez sur vous mon joug. Son joug, il dit, car mon fardeau est léger. Il a un joug agréable et son fardeau est léger. Mon ami, il dit, vous aurez le repos pour vos âmes. Nous allons prier. Oh yes. Que tout joug étranger dans ta vie, qui combat ta destinée, soit détruit. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta main et déclare-moi. Père, que tout joug étranger dans ma vie, qui combat ma destinée, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Et Yahweh, mon Dieu, Père tout puissant, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez sur vous mon joug, car je suis doux de cœur, et mon fardeau est léger. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Yahweh, 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 que tout joug satanique, que tout joug qui combat ma destinée, qui combat la destinée de mes enfants, qui combat la destinée de mon épouse, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Dans le nom de Jésus, je refuse de porter le joug satanique, le joug qui attaque, et qui détruit ma destinée. Dans le nom de Jésus, Père, que le joug de l'ennemi, dans ma vie, soit détruit, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shandu Randa Labaya. Nous allons prier. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui seul prendra soin de vous. Donc prenez vos fardeaux, donnez-les au Seigneur. Dans Isaïe chapitre 10, il dit, le joug sera ôté de dessus ton cou et son fardeau de dessus ton épaule. Nous avons brisé le joug parce que le joug doit être brisé. Et le fardeau, nous allons demander qu'il soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Le fardeau de la malchance doit te quitter. Le fardeau des échecs doit te quitter dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et déclare avec moi. Père, au nom de Jésus, que tout fardeau satanique préparé pour m'accompagner dans ma destinée soit ôté. Au nom de Jésus, Père, que tout fardeau satanique préparé pour m'accompagner dans ma destinée soit ôté. Au nom de Jésus, commence à prier. Décharge-toi. Décharge-toi. au nom de Jésus, au nom de Jésus, les fardeau satanique. Les fardeaux de l'ennemi la Bible dit que le fardeau de l'ennemi sera ôté de dessus mon épaule. Que tout fardeau Yahweh préparé pour m'accompagner dans ma destinée soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Les fardeaux de la malchance, les fardeaux de l'échec, les fardeaux de la pauvreté, les fardeaux de la maladie, les fardeaux Yahweh de la souffrance, les fardeaux de la misère, Yahweh qu'il soit ôté. 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 De ma vie dans le nom de Jésus. Qu'il soit ôté définitivement dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite et déclare-moi Père au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui active des tragédies mystérieuses dans ma vie meurt par le feu. Au nom de Jésus. Que ma destinée soit libérée au nom puissant de Jésus. Que ma destinée soit libérée par le feu au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui active des tragédies mystérieuses dans ma vie meurt par le feu. Au nom de Jésus. Commence à prier. Et Yahweh que tout pouvoir Yahweh qui sponsorise des tragédies mystérieuses dans ma vie meurt 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 qu'il meurt par le feu 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 Faya 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 Au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui active Yahweh des tragédies mystérieuses dans ma vie qu'il meurt 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 by Faya by Faya by Faya by Faya que ma destinée soit libérée par le feu 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 au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur. mon ami nous allons prier que toute bouteille dans laquelle ta destinée est cachée ta vraie destinée toute bouteille satanique qu'elle explose qu'elle se casse que toute prison qui retient ta destinée qu'elle soit complètement ébranlée que les portes soient brisées que ta destinée soit libérée par le feu au nom de Jésus déclare-moi Père au nom de Jésus que toute bouteille satanique tout vase tout récipient dans lequel est cachée ma destinée explose par le feu par le feu au nom de Jésus Père que toute prison satanique qui retient ma destinée s'ouvre 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 par le feu au nom de Jésus que ma destinée soit libérée par le feu commence à prier et Yahweh lève-toi et libère ma destinée par le feu libère ma destinée par le feu libère ma destinée par le feu dans le nom de Jésus que toute bouteille tout vase tout récipient satanique qui cache ma destinée explose par le feu explose par le feu explose par le feu Yahweh que ma destinée soit libérée soit libérée soit libérée soit libérée soit libérée par le feu où es-tu ma destinée je t'appelle soit libérée sors de la prison 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 Sors de la captivité Sors de toute captivité Sors par le feu 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 Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Shabrakata Rakatalabaya Rababababasekete Zegetelebayande Rabababashenta Rabandelebosonto Nous allons prier le Seigneur Alléluia La parole déclare Ce que les mains de Zorobabel ont commencé Ces mains l'achèveront Déclare avec moi Ce que les mains de Bertrand Rimm ont commencé Ces mains l'achèveront Regardez-moi maintenant Déclare maintenant Ce que ces mains ont commencé Ces mains l'achèveront Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Lève ta main droite Déclare-moi Père Au nom de Jésus Que tout ce qui attaque La bénédiction Dans ma main Soit anéanti Par le feu Au nom de Jésus Commence à prier Et Yahweh Et Yahweh Lève-toi Et détruit Toute force mystique Qui attaque Les bénédictions dans ma main Au nom puissant de Jésus Par le feu Qu'elle soit détruite 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 Au nom de Jésus Ce que mes mains commencent Que mes mains l'achèvent Ce que mes mains commencent Que mes mains l'achèvent Ce que mes mains commencent Que mes mains l'achèvent Par le feu Par le feu Par le feu Par le feu Au nom de Jésus Yahweh Tu as dit Ce que les mains de Zorobabel Ont commencé Ces mains l'achèveront L'achèveront Père Je déclare Par cette même option Que ce que mes mains Ont commencé Mes mains l'achèveront Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Et tente tes mains Maintenant vers moi Zanaranela Bayande Éternel des armes Et Père Tout-Puissant Je me lève maintenant Contre le voleur De destinée Chagata La Bayande Père Je prie que les mains De tes enfants Reçoivent le feu Le feu Pour terrasser Le voleur De destinée Le feu Pour anéantir Le voleur De destinée Dans le nom Puissant de Jésus Que leurs mains Seignants soient connectées A la chambre De la puissance Quand ils tapent Des mains Yahweh Que ce soit Père Tout-Puissant Le feu qui sort Que le feu s'oriente Vers le voleur De leur destinée Au nom de Jésus-Christ Soit poursuivit Soit frappé Soit frappé Soit frappé Soit frappé Que ma destinée Soit restituée Soit restituée Soit restituée Au nom de Jésus Qu'elles soient restituées Par le feu Par le feu Par le feu, 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 je frappe le voleur, je frappe le voleur, je frappe le voleur, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Et Yahweh, lève-toi, que le voleur soit frappé, le voleur des destinées, qu'il soit frappé de mort, au nom de Jésus, que les destinées soient restituées, soient restaurées, 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 soient restituées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu te localise, que son feu te localise, que son onction te localise, que ta destinée soit restituée. Oh, yes. Que ta destinée soit restituée. Que ta destinée soit restituée par le feu, 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 par le feu. Pendant que je parle, Dieu va visiter certaines personnes cette nuit. Tu vas voir qu'on te remet tes clés. Tu vas voir qu'on te remet en portefeuille. Tu vas voir qu'on te remet des choses. Dieu te montre. Dieu va en révéler à plusieurs comment on restitue leur destinée. Tu vas voir comment on te donne des cadeaux. Tu vas voir qu'on te remet un chèque. Dieu restitue ta destinée. Que ta destinée soit restituée par le feu. Qu'elle soit restituée par le feu. Qu'elle soit restituée par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis tes enfants. Père, bénis ton peuple. Bénis leur destinée. Père, change l'histoire de leur vie. Change leur histoire. Pour ta gloire. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh. Je vous dis encore, faites très attention les amis. Parce que tous ceux qui passent derrière vous commenter sur YouTube, derrière vous, avec une prophétie. Oh, enfant de Dieu, je ne te connais pas. Ne dites pas « Amen » à cette prophétie. C'est une fausse prophétie. C'est la même prophétie qu'ils envoient à tout le monde. C'est un faux compte. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ils ont créé un faux compte en mon nom pour arnaquer les enfants de Dieu. Je n'appelle pas quelqu'un derrière pour dire tout ce que je dis, je le dis ici. Si j'avais des trucs à soutenir, je vous dirais soutenez directement. Moi, je fais un appel général souvent. Il n'y a pas des gens à qui j'ai dit envoie-moi, j'envoie des SMS ou bien envoie-moi, je vais t'envoyer un WhatsApp. Déjà un WhatsApp qui ne ressemble pas au WhatsApp, qui est le nôtre. Et il te dit maintenant, envoie l'argent pour soutenir un orphelinat ici au Nigeria. Il n'y a pas d'orphelinat, c'est des arnaqueurs, c'est des voleurs. C'est des fils du diable. Si tu envoies, c'est ton problème. Je dis, non, n'écoute pas, ce n'est pas moi. Si tu vois un commentaire qui vient après ton commentaire sur YouTube, parfois aussi sur ma page Facebook avec cette fausse prophétie, signale, ce n'est pas moi. Je te donne l'ordre de signaler. Je te donne l'ordre de signaler. Il vient parfois avec cette fausse prophétie. Enfant de Dieu, je ne te connais pas, nanani, nanana, mais Dieu te connaît. Ou bien tu es le prochain candidat pour le témoignage. Non, ce n'est pas moi. C'est une fausse prophétie, c'est une seule. Ils ont trois modèles comme ça qu'ils donnent à tout le monde. Bienvenue dans le témoignage. Non, non, non. Ils vont donner ça. Ils distribuent la même prophétie à tout le monde. N'accepte pas. Rejette ça au nom puissant de Jésus. Et puis, signale. Sur YouTube, ce n'est pas moi. Vous allez voir sur Facebook, je viens souvent répondre à vos commentaires avec merci. Je dis merci. Je ne viens pas avec des prophéties, enfant de Dieu, nanani, nanana. S'il y a quelque chose à dire, je te dis contacte-moi. C'est comme ça. Tu me contactes et je parle avec toi. Vous allez voir que ces gens, vous ne pouvez pas parler avec eux parce que ce sont des Nigérians. Ils parlent anglais et tout ce qu'ils font, ils traduisent ça. Vous savez, en anglais, ils disent « child of God ». Alors, ils sont obligés de traduire ça en « enfant de Dieu » en français et ils vous envoient tout ça. Et puis, le français est très mal écrit. Je n'écris pas aussi mal français. Faites très, très attention. Les phrases sont très mal formulées aussi. Regardez. Alors, ne vous laissez pas berner par ça. Tout ce que je fais, je le fais publiquement. Ça veut dire que je le fais. Je ne fais rien d'autre par SMS. Non. Je parle avec vous comme ça. Et quand je fais un appel à l'offrande, je le fais publiquement devant tout le monde. Faites très attention et ne vous faites pas voir. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Je vous donne tous un prochain rendez-vous pour des prières atomiques. Soyez bénis. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est la Bertrand Rime officielle. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomiques. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Sous-titrage Société Radio-Canada